Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog direction le Canada J-1. Comment j'appréhende, je vous jure, ce voyage avec trois enfants qui sont speed à mourir, qui n'arrivent pas à rester en place. C'est chaud, c'est chaud. Là, je suis en plein rangement de valises, en plein organisation. Donnez-moi du courage, je suis en stress. Est-ce que vous reconnaissez mon lit ? Ici, c'est mon lit, ma chambre et voici l'état de mon lit en ce moment. Donc nous avons valise de maman, valise de papa, bazar de maman qu'elle doit organiser, trousse ici de médicaments. Donc là, je suis en train de faire la trousse à la pharmacie. D'ailleurs, ma trousse est beaucoup trop petite. Ici, ça va être le sac pour tout ce qui est sur le moment dans l'aéroport, ce que je vais garder à la main. Je vais mettre une ou deux petites choses pour les enfants, enfin bref. Des paperasses, la valise de chéri, des serviettes, des cadeaux pour offrir. Donc là, je viens juste d'aller avec ma fille à Eugène Blond pour ramener des petits lots cadeaux comme ça, parce qu'il y a des gens que je connais évidemment au Canada et je voulais ramener des petits cadeaux histoire de leur faire un petit plaisir du Nord. Alors, du coup, vous imaginez bien que j'ai fini déjà la valise de mes garçons, la valise de ma fille. On va emmener une petite valise à bagage à main vide pour emmener les derniers sacs. Vous savez, la petite veste, etc. Donc les petites choses de dernière minute. Et voilà, voilà. Donc là, je vais aller ouvrir la Dégusta Box avec vous histoire de découvrir avant de partir s'il y a des choses que je peux emmener justement avec moi. Je suis allée au magasin aussi pour acheter sandwich, petites chips et tout pour que demain à l'aéroport ça puisse aller puisque nous partons d'ici à 8h. On prend le train à 9h. On arrive à l'aéroport à 10h. De 10h à 13h, il faut qu'on enregistre nos bagages et qu'on attende patiemment. Donc pendant toute cette période là, on va manger, on va pique-niquer entre guillemets, on se posera. Et après à 13h, je crois 13h30, on prend notre avion pour le Canada. Donc ça va être une grosse journée à prendre à 8h de vol. Donc vous imaginez bien qu'on va partir à 8h du matin d'ici et on va arriver à 8h du soir. On va dire, non même plus, il va être au moins 21h, 22h. En heure française, ça va être ça. Mais en fait là-bas quand on va arriver, il sera je pense 16h. Donc on va être décalqué, décalqué, décalqué. Mais bon, avec trois enfants tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dès maintenant. À liker cette vidéo, à partager cette vidéo si ça vous plaît. Mais surtout, partagez-moi dans les commentaires si vous aussi vous voyagez avec des enfants. Comment vous vous organisez ? J'ai l'impression d'emmener beaucoup de choses. Peut-être que je devrais être plus minimaliste. Je vous avoue que je ne sais pas. J'essaie pourtant d'emmener vraiment... J'ai emmené je crois 5 ensembles pour chaque enfant et 2 pyjamas. Avec des culottes évidemment et des chaussettes. Avec une tenue aussi en cas de pluie parce que je sais que parfois au Canada, il pleut. J'essaie de faire des touloulistes, un petit peu comme ça. Tout ce qui est médicaments, je préfère prendre des petites basiques et tout. Anti-moustiques et tout. Ici, comme ça, je suis tranquille là-bas. Je n'ai pas besoin de courir dans les magasins. Et c'est tout ma foi. Le maillot de bain évidemment, puisqu'on va aller se baigner. N'hésitez pas à me dire vous aussi s'il y a des choses que vous emmenez absolument là-bas. J'espère que je n'ai rien oublié. Vraiment, je crois que c'est le truc qui fait stresser à chaque fois quand on part pour une grande destination comme ça. On ne peut pas revenir tout de suite. J'espère que je n'ai rien oublié. Enfin, en tout cas, oublier quelque chose d'essentiel. Parce qu'après, si c'est un petit truc qu'on peut racheter, ça va. Dégustabox du mois. D'ailleurs, j'aimerais trop tester la Dégustabox comme ça, version froide. Ça plairait trop. Mais ce n'est pas celle de ce mois-ci. Alors celle-ci pour le mois de juillet, c'est version Tour de France. Et je vois qu'à l'intérieur, on a des pastas. Donc ça, ça me fait plaisir. On a des mini burgers nature comme ça. Ah bah écoutez, je trouve ça plutôt sympa. Je ne vais pas les utiliser maintenant. J'espère qu'ils seront bons pour mon retour. Ouais, pile poil à mon retour, ils seront encore bons. Donc on les mangera à notre retour. Mais ça, c'est trop cool. De la mayonnaise pour dans les burgers ou pour autre chose. Donc ça, c'est très cool de chez Amara. On a de la maille. Sauce béarnaise trop bien à l'oignon rosé de Bretagne. Donc ça, c'est très cool. Ça va servir. On a... Ah bah tiens ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connais pas. Ça a base de porc, donc ça ne va pas être pour nous. Mais je vais les donner à mes voisins. Ils vont être très contents. Snacking for you. Donc c'est des petits... Des sortes de petits apéros avec du jambon à l'intérieur. Du thon comme ça. Fard des mules. Bretagne. Émietté de thon mariné au citron vert et au basilic. Ça, c'est très très bon. Ça va être très bien. Du pâté de campagne. Breton. La Belle Rouge. Donc pareil, ça, ça va être pour mes voisins. Mais écoutez, je vais leur faire un package dès maintenant. Parce que nous, on n'aime pas ça. Des petits chouchous artisanaux comme ça. Ça, c'est trop cool. De la marque Bombest. Toujours en mode Made in France. Ça, je trouve ça très sympa. Écoutez, je viens d'aller dans le magasin quand je vous disais. Et j'ai pris des petits sablés. Et là, c'est des sablés la mère Poulard. Ça, c'est très cool aussi. En version des petits biscuits. Donc ça, ça va partir dans la valise, je pense. Les fameuses. Les vraies. Les coquillettes. On a des grandes coquillettes. Et puis un paquet de petites coquillettes basiques normales. Donc ça, c'est parfait. J'aime beaucoup. Du jus de pomme. On valide du jus de pomme de la marque Merci, je pense. Ou les agriculteurs vous disent merci. On dirait bien que c'est la marque Merci. Regardez. Une gamme complète. Il existe plein de produits comme ça de la marque Merci. Donc je ne savais pas du tout. Et pour finir, on a un petit cidre au houblon. Comme ça, de la marque Loïc Raison. Et une petite Corona Sunset bière au spiritueux mexicain. Donc ça aussi, ça va être pour mes voisins. Écoutez, cette box m'a moins emballée que d'habitude. Mais il y a des choses qui vont être pour mes voisins. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc ça, c'est très particulier. C'est plutôt sympa. C'est très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Hello ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501